Bonjour, on va regarder numéro 18 de la page 312 du cahier semi. Observe les trois figures si comptes. Donc on a un premier rectangle, dont la longueur est de 15 cm, puis la largeur ou la hauteur est de 3 cm. Puis on a un deuxième rectangle, dont on est seulement à longueur qui est de 7,5 cm. On a dernièrement le 1 losange, dont la grande diagonale est de 6 cm. Alors, le rectangle 1 est semblable au rectangle 2. Le rectangle 2 a la même superficie que le losange. Donc quand il parle de même superficie, ça veut dire que les deux ont la même R. Quelle est la mesure de la petite diagonale du losange? Donc je l'ai représenté en vert sur le losange. D'abord, on va venir calculer le rapport de similitude entre le premier et le deuxième rectangle. Donc, on peut faire ça parce que les deux rectangles sont semblables, ils nous disent dans l'énoncé. S'ils ne nous le disaient pas, on ne pourrait pas le faire. On doit absolument, dans le problème, lire les rectangles qui sont semblables pour pouvoir utiliser le rapport de similitude. Sinon, on doit vérifier d'abord. Puis pour vérifier, on doit faire ce qu'on a fait dans d'autres numéros précédents avec le triangle et celui avec la photo également. Donc le rapport de similitude, c'est l'image initiale. Donc il ne faut absolument avoir des côtés homologues. Je dois venir repérer dans mon rectangle 1 et dans mon rectangle 2, deux mesures qui sont homologues. Mais dans les deux cas, je connais les deux longueurs. Mais je ne connais pas les deux largeurs. Donc je vais venir utiliser les deux longueurs ici vu que je les connais les deux. Donc, comme on a dit dans un zoom précédemment, on va utiliser la première image, donc le premier rectangle comme étant la figure initiale, puis le deuxième rectangle comme étant la figure image. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 7 et 5 dixièmes au numérateur, donc en haut, puis le 15 centimètres au dénominateur en bas. Donc, en faisant de calcul, on obtient une demi ou 0,5. Donc ça veut dire que toutes les mesures du deuxième rectangle sont deux fois plus petites que les mesures du gros rectangle. C'est ça que ça veut dire le rapport de similitude. Peu importe c'est quoi la mesure. Donc ça veut dire que la longueur du deuxième est deux fois plus petite. Ça veut dire que la largeur du deuxième est deux fois plus petite. Ça veut aussi dire que le périmètre du deuxième est deux fois plus petite. Mais attention, c'est pas la même chose pour l'air. L'air est pas deux fois plus petite. Si on prend le rectangle 2, on pourrait superposer, on pourrait rentrer plus que deux fois dans le rectangle 1. Donc c'est pas la même chose avec l'air. Avec l'air, ce serait le cas exposant 2 qu'on va voir dans un autre numéro. Mais pour l'instant, on s'occupe seulement du rapport de similitude qui avait toutes les longueurs. Peu importe c'est quoi, tant que c'est des longueurs qui sont homologues. Donc maintenant, je peux calculer la largeur du rectangle 2. Donc de notre rectangle qui est image. Parce qu'on a calculé le rapport de similitude. Donc je vais reprendre ma formule. Je vais remplacer les informations que je connais. Je connais le rapport de similitude, 0,5. Je connais pas la largeur du rectangle 2. Donc pour ça j'ai mis un L avec un petit 2 en indice. Mais je connais la largeur du rectangle initial qui est de 3. Pour isoler la largeur du deuxième rectangle, je dois multiplier ensemble. 3 par 0,5. Et ça me donne 1,5 cm. Donc ça a de l'allure avec ce qu'on disait tantôt. Parce qu'en fait, on disait que la largeur du petit rectangle va être deux fois plus petite que celle du gros rectangle. On doit se demander aussi un truc pour voir si on a réussi le numéro. Pour nous donner un indice en fait. On pourrait se demander, est-ce que c'est normal que la largeur du deuxième rectangle soit plus petite que celle du premier? Ben oui, parce que le deuxième rectangle est plus petit. Donc c'est normal que toutes ces mesures soient plus petites. Si on avait obtenu une mesure qui est plus grande que 3, ben là on aurait pu se poser des questions. Troisième étape, je vais venir calculer l'air du rectangle 2. Parce qu'en fait, vu que le rectangle 2 a la même superficie que le losange, ben je vais me servir de l'air du rectangle 2 pour avoir l'air du losange et ensuite trouver la petite diagonale. Donc l'air du rectangle, c'est sa base multipliée par la hauteur. Donc ça va être 7,5 multiplié par 1,5 qui nous donne 11,25 cm². Maintenant, j'ai toutes les informations pour pouvoir calculer la petite diagonale. En utilisant la formule d'air d'un losange qui est grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisé par 2. Donc l'air du losange, c'est la même air que l'air du rectangle 2. Donc 11,25 cm². La grande diagonale, on la connaît, c'est 6 cm². La petite diagonale, c'est ce qu'on cherche, donc on laisse le d minuscule et divisé par 2, c'est dans la formule. On veut isoler maintenant le d minuscule, la petite diagonale. Donc on va devoir utiliser les opérations inverses. Donc on a une divisé par 2. L'opération inverse, c'est une multiplication. Donc je vais multiplier par 2 de chaque côté. Pour obtenir à gauche 22,5 et à droite, il nous reste 6 d'. Maintenant, pour isoler le d', il nous manque plus qu'à enlever les 6 fois. Donc on fait l'opération inverse d'une multiplication qui est une division. Donc on divise des deux côtés par 6. Et on obtient que la petite diagonale est égale à 3,75 cm. Et on écrit notre réponse ici. Merci. Merci. Merci.